Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très heureux de présenter la conférence de ce soir car elle traite de l'innovation et de sa mise en pratique sur un sujet de recherche médicale dans lequel d'ailleurs le progrès est déjà ancien et constant, ce qui est magnifique. Et la lutte contre le cancer en est un excellent exemple. Les progrès qui ont été accomplis dans les dernières décennies sont absolument prodigieux. Et pour le traité, nous avons, je ne dirai pas un, je dirai des orateurs exceptionnels. Je vois Benoît Vandenlein et Michel de Teuf dans tous les papiers d'information que j'avais reçus, l'ordre était inversé. Mais enfin, de toute façon, ce sont deux orateurs exceptionnels. Monsieur de Teuf est ingénieur chimiste et des industries agricoles, diplômé de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université catholique de Louvain en 1989. Et dès 1993, il est docteur en sciences agronomiques de l'UCN. Dès en 1993, il est docteur en sciences agronomiques, après un doctorat soutenu par l'IRSIA d'ailleurs. Il a travaillé sous la direction du professeur Van Schaafingen à l'Institut international de pathologie cellulaire et moléculaire, l'ICP, dans le cadre de l'UCN. Il travaille un projet de recherche intitulé « Study of the Sulfur Must Art on Cultured Human Keratinocytes » sous la direction du docteur Lison, cette fois, au laboratoire de toxicologie industrielle et de médecine du travail, toujours dans le cadre de l'UCN, tout en poursuivant un travail sur la caractérisation du défaut du métabolisme de la sérine chez les enfants, toujours avec le professeur Van Schaafingen, qui est son maître de thèse. Et ses travaux, il les poursuit à temps partiel pendant son service militaire, tout à fait remarquable. À cette époque, en 1993 et 1994, il travaille avec le professeur Barry à l'Institut de génétique de l'Université de Glasgow, en Écosse, et aussi au programme, il suit en même temps, un programme de business management au CEPAC et dans le cadre de la Solvay Brussels Business School. Nous sommes au terme d'une magnifique formation. De 1996 à 2010, elle est mise en œuvre, cette formation, principalement à Euroscreen et aussi en faisant un cours à l'Université de Bruxelles. Les publications atteignent déjà une cinquantaine et une trentaine de brevets. Et que fait M. Le Dutteux entre 2012 et 2012 ? Il étudie la création, le projet de Spinoff. Et en mai 2012, c'est la création de I.T.O.S. par le Ludwig Institute for Cancer Research, l'UICR, et l'Université catholique de l'Université. Et cette formation est orientée vers la découverte d'immunomodulateurs pour la thérapie du cancer. C'est le sujet dont nos orateurs vont vous parler. Je connais moins la carrière de M. Benoît Van Skaffingen. Elle est tout aussi importante et tout aussi voyante. Mais enfin, je laisserai au point de l'autre le soin de la présentée. Mais c'est le résultat, de mieux la présenter, mais c'est le tout et le résultat de deux décennies de recherche que nous allons vivre, précisé par les créateurs eux-mêmes, et dans un domaine où ils sont des acteurs de classe mondiale. Et comment ne pas donc être heureux, finalement, de présenter cette magnifique aventure scientifique qui se poursuit. La parole est aux orateurs. Merci. Merci. Merci.